je vais signer mon nouveau contrat avec un bro bonjour pedro vous savez pourquoi vous avez été convoqué non même pas vous êtes au courant du meurtre de l'épicé de votre quartier qui ça sonne oui il a été assassiné on vous a convoqué car dans les vidéos de survie vous semblez vous disputer avec son quelques jours précédents on a retrouvé votre véhicule il a été détruit je suis désolé pour vous je vous envoie la photo par un message ouais je prends je vais prendre la schlagan moi ouais je prends la schlagan du coup je vais lui dire que je prends la schlagan et c'est carré et et on 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 Bon ça fait quelques jours qu'il y a eu le décès je commence à me remettre un peu voilà j'ai demandé des vacances au coach je lui ai demandé deux jours de vacances histoire de me remettre un peu et voilà l'entraînement je reprends aujourd'hui A.B. Musique A l'heure où je suis, ça fait 5 mois que ma mère est partie. Pendant ces 5 mois, j'ai complètement changé de la routine à la mentalité. Je suis devenu complètement paresseux, plus de motivation pour m'entraîner durement. C'est comme si j'avais aucune raison de vivre. J'ai même plongé dans l'alcool, à croire que cela va me faire oublier mes soucis. Or que je me faisais juste du mal. Je commençais à enchaîner les mauvaises performances à l'entraînement, comme en match, les critiques fusées et l'entraînement me cédait de moins en moins confiance. Les entraînements personnels étaient négligés par moi. Au lieu de m'entraîner, je perdais mon temps devant la télé à finir tous les programmes, séries et films. De plus en plus, j'étais très décevant en match, les pertes de balles, les mauvaises passes et les mauvais contrôles. Cela a été dû à mon mauvaise hygiène de vie. Mes sorties tardives en boîte me faisaient manquer des entraînements. J'ai enchaîné les sorties en boîte, mais pas pour la fête, non, pour décompresser, pour oublier le décès, le meurtre, l'accident et les critiques. Ce que je faisais était typique à un brésilien. La fête, que la fête, les fins carrières dues à la fête, Neymar, Ronaldinho et j'en passe. Mais moi, je ne faisais pas la fête. Je venais même à être bourré de la rue, sans savoir où j'étais, sans savoir ce que je faisais. Le temps passe, les performances baissent. C'est officiel, je suis un flop. Je passe du futur Neymar à la rosée d'un club. Les critiques ne me lâchaient plus. J'avais l'habitude d'aller à un stand de tir pour tout relâcher. Et je ne vais pas monter, ça me faisait beaucoup de bien. Le moment que j'aimais le plus, c'était quand j'étais au volant de ma voiture sur l'autoroute. Le pied sur l'accélérateur, je fermais les yeux sans me soucier du danger et de ce qu'il y avait devant moi. Je ne faisais plus attention aux critiques, car j'étais habitué à cela. Au lieu de prêter attention, je vivais comme si je n'étais pas un footballeur. Je dépensais mon argent dans les plus gros fast-foods de la ville, sans faire attention à mon alimentation. Je vais aller voir Chico pour essayer de prendre des conseils. Car là, ça ne va pas et tout. Prendre des conseils concernant ma carrière. Salut Chico. Ouais, salut Petit. Je viens de prendre des conseils en fait. Ouais, je t'écoute. Comme tu le sais, tout va pour le mal pour moi actuellement au niveau du foot. Et je sens que j'ai arrêté, car je pense que ça ne va pas me servir au long terme. Quoi ? Tu me dis quoi là ? Oui, j'ai envie de rentrer dans tes affaires. Le foot, ce n'est plus pour moi. Tu as complètement craqué. Le foot, c'est ta destinée. Tu es né pour être footballeur. Tu es très talentueux. On sait tous que tes mauvaises performances sont dures au-dessus de ta mère. Moi, je te dis que ça va passer. Tu ne vois pas ce qui se passe actuellement sur les réseaux, etc. Tu crois vraiment que ta mère aurait voulu que tu arrêtes ? Non, Chico. Il faut que j'arrête. Ça me fait du mal. Ressaisis-toi, Petit. Tu dis que tu veux travailler avec moi. Mais avec ton mental, ça ne va pas marcher. Soit tu es comme Christiane ou l'adolescent, ça va marcher. Ton mental, plus le talent. Oh, je ne sais vraiment pas. Entraîne-toi seul. Prends un préparateur physique et tu vas avoir des bonnes performances. Je vais faire ce que tu m'as dit, mais si rien ne change, je vais arrêter, je pense. Bienvenue, asseyez-vous. Bonsoir. Du coup, on est là pour quoi ? Bon, nous vous avons contacté pour vous parler de Pedro, en fait. C'est ses performances qui ne nous plaisent pas et on aimerait bien baisser son salaire, car cela nous cause beaucoup de problèmes au vu de ses performances. Et si cela venait à être affaissé, nous serions, voilà, à le virer du club. C'est interdit de faire ça, non ? Ils ont le droit de faire ça et il n'y a pas de clause de départ, quoi. C'est dommage. Moi, je suis juste le coach assistant. Même moi, je ne voudrais pas, mais voilà, on est obligé. C'est les dirigeants qui veulent. C'est une baisse de commentaire. C'est une baisse de 55%. Du coup, vous acceptez ? Oui, on est obligé de toute manière. Voilà, voilà, vous avez vu ? On peut venir à un accord, hein ? Merci beaucoup, monsieur le banquier. Merci, le petit Pedro. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501